Salut les renards, c'est Foxpy. Python n'est pas reconnu en tant que commande interne. Une phrase que tout codeur en Python a vu au moins une fois sur Windows. Alors comment régler ce problème qui, si je puis le permettre, nous brise les noix ? Je vous montre. Je suis actuellement sur Windows et donc comme vous pouvez voir, quand je tape Python... Alors moi j'ai pas l'erreur Python n'est pas reconnu en tant que commande interne, mais ça me lance le Microsoft Store. Donc en gros ça marche pas, c'est tout pareil. Là à côté j'ai mon dossier où est installé Python. Notez bien le chemin, donc pour moi c'est C2.python38. Donc je vais le copier dès maintenant. Donc vous, vous allez là où votre Python est installé et vous copiez le chemin tout simplement en cliquant en haut et en faisant un CTRL-C. Donc en bas on va aller dans Modifier les variables d'environnement système. Donc ça, ça apparaît seulement dès que vous avez écrit Vari par exemple. Donc là hop j'y vais. On va dans Variables d'environnement. Là ici vous avez Variables système, on va chercher le PAF. Et là ici, on va faire Nouveau et on va coller notre chemin Python. Parce qu'en fait, tous ces chemins qu'il y a dans le PAF, quand vous écrivez Python dans votre invite de commande, lui il va regarder dans tous ses dossiers s'il n'y a pas un Python.exe et s'il n'y a pas un Python.exe il va vous dire, écoute, je ne l'ai pas trouvé. Donc là maintenant qu'on lui a dit où c'était, il le trouvera puisque regardez dans le dossier pardon, c2.python38, il y a bien un Python.exe. Alors là, si je le fais tout de suite, ça ne va pas fonctionner. Pour que ça le prenne en compte, il faut relancer le terminal. Donc là, si je tape Python, il m'a bel et bien lancé Python 3.8. Et donc le problème est résolu. Avant de nous quitter, j'ai une petite surprise pour vous. Mais tout d'abord, j'espère que cet épisode vous a permis de régler le problème Python n'est pas reconnu en tant que commande interne. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cet épisode et à le partager à vos amis codeurs. Également, vous pouvez vous abonner à la chaîne, le bouton il sera quelque part par là. Et en ce qui concerne la surprise, j'ai fait un épisode dans lequel j'explique comment utiliser plusieurs versions de Python sur Windows sans utiliser d'environnement virtuel. Donc c'est par là. N'hésitez pas à aller le regarder si ça vous intéresse. Et on se retrouve à très bientôt.